Alors, vous continuez en ce mois de septembre à nous présenter vos coups de cœur de la rentrée littéraire, ils sont nombreux. Voilà, avec ce roman fabuleux qui s'appelle Veiller sur elle, c'est écrit par Jean-Baptiste Andrea. Alors le livre s'ouvre sur le dernier souffle d'un homme. Nous sommes en 1986 dans un monastère italien. L'homme, c'est Michelangelo Vitalini, un sculpteur reclus dans ce monastère depuis une quarantaine d'années pour veiller sur elle. Elle, c'est sa dernière œuvre, une statue, une piéta cachée ici par le Vatican. Alors pourquoi cette statue est-elle cachée ici ? Eh bien, ce roman nous emmène sur les pas de ce sculpteur. Donc Michelangelo dit Mimo, né pauvre dans une famille très pauvre, il est envoyé à 13 ans chez un apprenti violent à Pietra d'Alba, le fief de la puissante famille Orsini. Là-bas, il rencontre Viola qui est la fille de cette famille. Viola, c'est la liberté incarnée et entre les deux protagonistes va démarrer une très belle et secrète histoire d'amitié. Les deux amis grandissent. Mimo devient un sculpteur très plébiscité, reconnu. Et Viola, quant à elle, elle tente de se débattre dans ce milieu où elle n'arrive pas à trouver sa place. Épris de liberté, épris d'indépendance, les deux amis ne vont pas cesser de se séparer et de se retrouver. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, c'est un roman plein de grâce, plein de rebondissements. Sur fond de guerre mondiale, au pluriel, de montée du fascisme et de lutte de pouvoir au Vatican. C'est un très très beau roman. Et c'est de Jean-Baptiste Andrea, donc, aux éditions de l'Iconoclase. Voilà tout un programme, quand même. On poursuit, Constance, avec la sortie prochaine d'un film qui vous a beaucoup touché, Comme une Louvre. C'est le nom de ce film. On change complètement de registre. Le film sort mercredi prochain, Comme une Louvre. Eh bien, ça parle de la difficile question des enfants placés. Lily, qui est l'héroïne de ce film, est une jeune mère qui élève seule ses trois enfants. Elle n'a pas de travail. Elle vient d'arriver dans un foyer d'hébergement. Et elle est accusée, à tort, de violence sur ses enfants. Et les services sociaux lui en enlèvent donc la garde. Je vous propose de regarder tout de suite cet extrait de la bande-annonce. Ce film, c'est le récit d'une chute, vous voyez, d'un effondrement. Parce que sans ses enfants, eh bien, Lily n'est plus rien. Et ce film, c'est aussi vraiment une réflexion sur le placement des enfants en famille d'accueil. Parce que, comme le dit l'avocate de Lily dans le film, le seul crime qu'elle a commis, c'est celui d'être pauvre et seule. Pourtant, l'assistante sociale incarnée ici par Sandrine Bonner pense faire le bien en prenant cette décision. Lily va rebondir petit à petit. Elle va se battre et une solidarité s'installe autour d'elle. C'est aussi tout ça, donc, que raconte ce film, Comme une Louvre, qui sort mercredi prochain. Direction le Pays basque, Constance, maintenant, où nous allons célébrer d'ici quelques minutes la messe en direct dans une chapelle qui a remporté en 2021 le prix pèlerin des médias en partenariat avec le jour du Seigneur pour sa fameuse mosaïque. Oui, exactement. C'est une véritable pépite de notre patrimoine religieux. La chapelle du Sacré-Cœur est située dans le village d'Asparin, au sud-est de Bayonne. Elle a d'abord été édifiée en 1841 dans la maison des missionnaires avant d'être reconstruite et agrandie au début des années 30. C'est un édifice de style néo-renaissance avec, vous le voyez, un décor particulièrement riche. Regardez d'abord cette gigantesque fresque recouvrant une grande partie des murs de la chapelle exécutée par Antoine Sauvage, un élève du peintre Léon Bonnat, 1933. Une cinquantaine de saints et saintes, des évêques, docteurs de l'église, etc. ont été peints sur les murs de la Nef. Ils accompagnent les fidèles vers le cœur de la chapelle où là, vous voyez, ce magnifique Christ, les bras ouverts, aux côtés notamment de la Vierge Marie. C'est une mosaïque sublime, très lumineuse, réalisée par l'atelier des frères Momé-Jean dans les années 30. C'est typiquement art déco et vous en apprendrez un petit peu plus dans le reportage Pierre Vivante juste avant la messe. Merci. Constance, un mot, Catherine, peut-être sur cette belle restauration ? Oui, je crois que c'est une restauration qui est un bon exemple du savoir-faire des métiers d'art en France. Exactement. C'est un secteur quand même très particulier avec des savoir-faire ancestraux qu'on n'apprend pas en lisant, qu'on apprend en faisant. Et je dis ça parce que nos formations artisanales et manuelles sont souvent mal vues, décriées. Or, ce sont des joyaux. Eh bien, c'est la preuve en tout cas. Oui. Merci Catherine. Il est l'heure donc de célébrer la messe dans cette belle église du Pays Basque avec les paroissiennes et paroissiens qui nous attendent et qui vont nous faire découvrir encore cette église. Très belle célébration à chacune et à chacun. Merci.